Et puis il y a la fenêtre transparente qui reprend. Il y a tous les éléments de sécurité. Et les papiers là, c'est comme les billets de banque, c'est les mêmes spécifications. Ce qui permet de ne pas pouvoir surcharger ça. Et ça, toucher, c'est ce qu'on appelle la taille douce. C'est aussi ça qui permet de ne pas pouvoir falsifier le passeport. Et vous l'avez vu dans la présentation, en termes de vérification, les documents passés au laser, cette ligne-là devient rose fouchard. Donc il y a peut-être centaines d'éléments de sécurité. On a communiqué sur les éléments qui sont accessibles et les autres éléments. Donc c'est les deux modèles. C'est bon ? De nouveau, ça fait partie des innovations. On avait un bichet de l'autre côté. Maintenant, on a trouvé que pour accueillir les ailleurs droits, c'est plus convivial de les amener, qu'ils s'assoient, qu'ils prennent le temps. C'est ici qu'on présente l'autorisation. Donc après, vous allez voir ça, il faut vous en rappeler, parce que le trait des passeports, il faut encore présenter son emprunt digital. Par exemple, quelqu'un d'autre ne peut pas récupérer le passeport d'autorisation. Il faut qu'il vienne présenter son emprunt, pour qu'on puisse lui délivrer le document. Maintenant, comme vous savez, que c'est des passeports officiels, souvent on accueille de haute personnalité. On a prévu une salle, ici, pour les accueillir. Donc on est beaucoup plus confortable. Et puis après, vous voyez, il y a deux accès au niveau des salles de protection. Accès interne et puis un espace public. Donc on va faire le tour. J'envoie le mort. Merci. C'est quand même une très nouvelle technologie. Maintenant, comme vous l'avez vu, les couleurs aussi ont changé. Maintenant, ça, c'est la salle de protection. C'est les dilatats traditionnels, mais ça, c'est les dilatats. Ça, c'est aussi ce qui permet d'imprimer dans le document. Bon, il y a les éléments de sécurité, une centaine d'éléments de sécurité. Donc on en a communiqué certains. C'est bon. C'est bon.